Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter les meilleurs paramètres graphismes de Call of Duty Modern Warfare 2. Alors, dans les options, vous allez dans paramètres graphismes, juste ici. Et là, moi, je vais vous indiquer les meilleurs paramètres que vous allez devoir mettre pour avoir une fluidité exceptionnelle et une netteté, un graphisme exceptionnel dans votre jeu. Après, c'est mon avis, c'est ma façon de jouer, c'est ma façon de voir. Après, vous pouvez ne pas être d'accord. Mais là, je vais vous présenter mes paramètres. Donc déjà, dans les détails de texture, affichage de la texture à la demande, vous mettez avec. Donc là, vous appuyez sur carré pour afficher plus. La taille du cache allouée aux textures, vous mettez élevé parce que c'est tout simplement un paramètre qui va vous permettre d'avoir un téléchargement de textures plus rapidement. Donc ça veut dire que quand vous allez arriver, par exemple, si vous sprintez en ligne droite, la texture va directement se télécharger et vous n'aurez pas des trucs à moitié modélisés, moitié texturés sur votre écran. Donc ça, moi, je vous conseille de mettre en élevé. En autre paramètre, il est marqué activer la limite de téléchargement. Là, vous mettez 100. Parce que si vous mettez avec, ça voudra dire que ça va limiter votre connexion, enfin votre téléchargement. Donc logiquement, si vous êtes chez vous et que vous êtes en train de jouer, vous avez une connexion au débit et normalement, vous n'avez pas de problème de connexion. Ce n'est pas comme si vous étiez en 4G et que vous payez votre 4G. Si vous jouez sur téléphone, là, c'est sûr qu'il faut mettre avec pour limiter le téléchargement et limiter le coût de votre 4G. Mais là, si vous êtes chez vous, vous mettez 100. Parce que si vous limitez le téléchargement, ça va faire pareil qu'avec la taille du cache à louer ou texture. Quand vous allez sprinter, le décor va s'afficher, mais lentement. Donc vous aurez des objets, par exemple, qui vont être flous et qui ne vont pas être texturés. Donc voilà, mettez vraiment 100. C'est déjà la base. Alors ensuite, dans flou de caméra. Là, je vous conseille de mettre 100. Parce que si vous mettez le flou de caméra, si maintenant vous bougez de gauche à droite, vous êtes en train de courir un peu partout, vous allez avoir un flou dans votre gameplay et ça vous empêchera de voir les adversaires. Si par exemple, vous tournez ou quoi, vous allez mal voir vos adversaires. Que si vous mettez 100, vous allez voir vos adversaires beaucoup mieux. Ce sera clean et ce sera net. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est déjà aussi la base. Tout ce que je vais vous dire, c'est la base en vrai. Il faut vraiment désactiver le flou. Après, le flou de mouvement, c'est quand tu joues à un jeu solo et que tu veux une immersion totale. Là, tu mets un flou de mouvement parce que c'est vrai que quand tu regardes dans la vraie vie, tu regardes de gauche à droite, tu as un petit flou dans tes yeux. Mais en vrai, dans le jeu, il faut vraiment voir tout ce qui se passe. Le moins de petits détails, c'est important. Donc, mettez 100. Alors, flou de mouvement de l'arme, c'est la même chose. Si vous bougez avec votre arme, regardez, vous voyez l'image ici à droite. Vous voyez votre arme floue. Je trouve que c'est dégueulasse. Moi, je vous conseille de mettre avec. Comme ça, vous voyez bien votre arme si vous bougez de gauche à droite. Ensuite, grains de l'image, ne mettez à zéro. Ne mettez pas à 100 ou je ne sais pas c'est combien le grain. C'est 1. Ne mettez pas à 1 parce qu'en fait, plus vous allez avoir de grains, plus vous allez penser jouer comme si c'était de la pastel en fait. Comme si c'était couleur pastel en fait. Ça ne va pas être assez net. Ça va être plein de grains votre image. Moi, je vous conseille fortement de mettre à zéro. Comme ça, vous aurez encore une image plus nette en profondeur de champ. Alors ça, c'est par rapport à ce que vous préférez. Donc là, par exemple, dans l'image, je regarde par la fenêtre. Vous pouvez voir qu'il y a l'image de droite. Le contour de la fenêtre est complètement flou. Enfin, c'est un peu flouté. Pour que vous ayez votre champ de vision qui est bien concentré sur la porte qui est au fond de la pièce. Mais je trouve que ce n'est pas nécessaire de flouter en fait l'extérieur. Et je pense que si vous mettez avec, ça risque de flouter parfois des endroits. À gauche et à droite de votre écran, ça risque de flouter l'endroit. Et s'il y a un ennemi qui passe, je ne sais pas s'il y a un angle ou quoi. Et qu'il y a un ennemi qui passe, vous ne le verrez peut-être pas parce que ce sera un peu flou. Donc moi, je vous conseille de jouer sans. Après, ça dépend du... Les avis et les couleurs, ça ne se discute pas. Ça dépend du goût, de votre goût et de votre gameplay. Donc c'est à vous de voir. C'est vous qui choisissez. Alors là, c'est un paramètre que je ne comprends pas forcément. Je ne saurais pas vous l'expliquer en fait. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai essayé de me prendre des renseignements sur Internet. Tout ce que je sais, c'est qu'à chaque fois que je regarde des informations sur le FIDELIX TIFFS, parce qu'enfin bref, FIDELITY FX d'AMD, à chaque fois, ils me disent de jouer avec et de mettre l'intensité au maximum. Enfin, ça, ils ne disent pas l'intensité au maximum. Mais en fait, moi, je vous conseille de mettre avec une intensité au maximum parce que ça va rendre votre jeu encore plus net. Donc c'est de la technologie d'AMD et ça, c'est nouveau. Ça vient d'arriver sur la console et franchement, c'est quelque chose qui va affiner votre affichage. Donc ça va être encore plus clair et plus net. Donc je vous conseille fortement de le mettre. Alors le champ de vision, ça, j'ai fait une vidéo à part, mais je veux quand même vous l'expliquer. Le champ de vision, c'est par rapport au zoom. Comme vous pouvez le voir ici, à droite, si je mets mon zoom, enfin mon champ de vision à 120, j'aurais un, comme si ma caméra, elle serait reculée, j'aurais un champ de vision plus large. Donc ça veut dire que quand vous allez rentrer dans une pièce, vous verrez plus facilement ce qui se passe à gauche et à droite. Que si vous mettez en 60, vous pouvez voir sur l'image à droite, c'est carrément zoomé. Donc quand vous êtes dans la pièce, vous ne voyez que l'avant. Donc si vous voulez regarder à gauche et à droite, il faudra tourner votre vision, votre vue pour regarder à gauche et à droite. Que si vous mettez un champ de vision éloigné, quand vous rentrez dans une pièce, vous voyez directement ce qui se passe à gauche et à droite. Donc ça, franchement, c'est un bon conseil que je vous donne de mettre la FOV, le champ de vision à 120, parce que tout simplement, si vous êtes un rusheur, vous allez rentrer dans une pièce, vous allez voir les ennemis plus facilement à gauche et à droite. C'est pour avoir un champ de vision plus important. Alors quand vous appuyez sur carré, vous avez plus de paramètres. Donc là, moi, ce que je vous conseille, c'est dans le champ de vision de la visée, vous mettez indépendant. Ça veut dire que quand vous allez viser, votre champ de vision ne sera plus à 120, mais va retomber à 90, je pense. Donc quand vous allez viser, vous allez viser plus précis. Vous allez avoir un zoom de caméra pour viser plus précisément. Donc si maintenant les ennemis sont loin, vous allez pouvoir les voir plus facilement et les toucher plus facilement. Après, c'est encore un choix par rapport à votre gameplay, à votre goût. Mais moi, fortement, je vous conseille de mettre en indépendant. Parce que si vous mettez en prédéfini, quand vous allez zoomer, quand vous allez viser avec votre arme, vous n'allez pas vraiment voir beaucoup plus loin que normalement quand vous visez avec votre arme. Donc je trouve qu'indépendant, c'est beaucoup mieux. Alors champ de vision d'armes, ça, c'est un paramètre que je ne comprends pas. Quand je mets les 3, je ne vois pas la différence. Quand je mets large, je ne vois pas la différence. Par défaut, je ne vois aucune différence. J'ai essayé pendant une demi-heure d'essayer d'apercevoir cette petite différence. Mais il n'y a rien qui change. Ils disent que sélectionner la place qu'occupe l'arme à l'écran. Donc ce qu'on voit à l'écran, ça devrait être une vue rapprochée de l'arme ou une vue éloignée de l'arme. Mais en fait, ça ne change rien. Donc moi, je vous conseille de mettre les 3 ou par défaut ou large. Franchement, ça ne change rien. Donc je pense que c'est un bug dans le jeu. Ou alors, je n'ai vraiment pas compris ce paramètre. Donc champ de vision à la troisième personne, ça, c'est 90. Si vous mettez à 70, ça veut dire que vous verrez comme un effet de zoom sur votre personnage de la vue à la troisième personne. Donc moi, je le laisse à 90. Parce que comme ça, je vois encore plus loin. Je vois plus ce qui se passe autour de moi. Donc je préfère. Et en affichage de champ de vision en véhicule, par défaut, large et étroite. Je ne saurais pas vous dire parce que je ne l'ai pas encore fait. Je pense que le mieux, c'est large. Je n'ai pas encore fait, mais je pense que c'est le mieux. Quand vous conduisez un véhicule, c'est une vue large. Parce que comme ça, vous voyez bien ce qui se passe autour de vous. Donc voilà, je pense que... Ah oui, et zone sur, là, je n'ai pas besoin de vous dire. Vous réglez votre zone sur. Donc voilà pour les paramètres graphismes. Les meilleurs paramètres graphismes, pour ma part. Sur Call of Duty Modern Warfare 2. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulmec et ciao. Peace ! Sous-titrage ST' 501